... du corps diplomatique et consulaire, Mesdames et Messieurs, les présidents des partis politiques ou leurs représentants, Mesdames et Messieurs, honorables invités, l'événement qui nous réunit aujourd'hui est consacré au lancement de l'Union nationale des patriotes de Guinée, UNPG, un parti rassembleur qui a vocation de réunir l'ensemble des patriotes de Guinée dans la prospective de l'émergence de notre pays, la Guinée. Mesdames et Messieurs, honorables invités, Monsieur Lozénifal est un grand homme qui a prôné la paix aux quatre coins du monde, notamment en Afrique, au nom des nations sourdes. Monsieur Lozénifal est un homme de conviction, patient, qui aime son prochain. Il a une vision pour la Guinée, celle de la conduire vers l'émergence pour le bien-être des populations guinéennes. Mesdames et Messieurs, honorables invités, l'Union nationale des patrons de Guinée entend une démarche politique non seulement pour témoigner des valeurs dont l'ensemble des Guinéens sont porteurs, valeurs de solidarité, de fraternité, de travail, de justice et de paix. L'Union nationale des patrons de Guinée a aussi et surtout pour vocation de rassembler les Guinéens de tous horizons, partisans et non-partisans, femmes et jeunes, en vue de créer une nouvelle majorité politique pour gouverner le pays. Mesdames et Messieurs, honorables invités, l'Union nationale des patrons de Guinée est un parti qui donne une place de choix aux femmes et qui contribuera efficacement à l'autonomie des femmes, à la promotion des femmes dans tous les secteurs de l'économie du pays. Pour ce faire, les moyens nécessaires seront trouvés et mis à disposition par tous vos besoins. Mesdames et Messieurs, honorables invités, pour terminer mes propos, je voudrais profiter de cette occasion pour lancer un appel vibrant aux femmes guinéennes pour adhérer massivement à l'Union nationale des patrons de Guinée UNPG pour construire ensemble la Guinée du domaine. Monsieur Lossé Liffard, nous les femmes de Guinée, nous sommes derrière vous. Vive la Guinée, vive l'Union nationale des patrons de Guinée, je vous remercie. La Guinée, notre chère patrie, est à nouveau à la croisée des chaînes. A l'issue de la transition en cours, nous serons appelés à choisir l'homme ou la femme sur qui reposera l'immense charge de conduire notre nation pour les prochaines années. De toute évidence, le destin de notre pays va se jouer encore une fois. Alors que s'ouvre cette nouvelle perspective, nous n'avons pas le droit de nous tromper du choix. Le moment est venu de tirer toutes les leçons du passé pour réussir enfin le choix gagnant en dotant notre pays du leadership dont il a besoin face aux nombreux défis qu'il a sauvés. Sur quelle base devons-nous donc fonder ce choix ? En tant que citoyens et en tant que jeunes souciés de voir émerger la Guinée de nos rêves, une Guinée paisible et prospère où il fait bon de vivre, notre réponse est simple et sans équivoque. Le choix gagnant doit porter sur une personnalité patriote et crédible, réputée pour sa droiture, sa probité, ses compétences et son expérience. Fort heureusement, notre pays a la chance de compter parmi ses fils une grande figure qui incarne à la fois toutes ses valeurs et qualités. Il en a donné une admirable démonstration tout au long de son riche parcours au service de la Guinée mais aussi de l'Afrique et du Nord. Cette figure singulière, ce grand homme d'État, ce dévoué serviteur, ce brillant leader où le dévinaisement est bien son excellence et son conseil. M. Mousserifan, c'est tout d'abord ce grand patriote qui a toujours privilégié l'intérêt du peuple à son intérêt personnel. Un seul acte suffit pour l'attester et les Guénéens ne l'oublient pas. En avril 2004, lorsqu'il a acquis la certitude qu'il ne disposerait pas de moyens ni de la liberté d'action pour réaliser les réformes économiques qu'il avait entreprise pour sortir notre pays du marasin et de la pauvreté, il a décidé courageusement de démissionner de son poste de premier ministre. Là où d'autres se seraient contentés des honneurs et des multiples avantages liés à une telle fonction, il a prouvé que pour la Guinée, il n'est livré à accepter aucune compromission. Il renonce à son confort personnel pour subir la dure épreuve de l'exil pour les privations associées. Quelle incarnation de patriotisme ? Quel symbole de voiture est de public ? Nous, c'est les femmes, c'est aussi et surtout ce grand de grandes expériences qui a gravi pas à pas toutes les marches de l'administration sanguinaire avant de devenir à deux reprises ministre des Affaires étrangères puis ministre, premier ministre et secrétaire général dans la présidence de la République. Mesdames et messieurs, jeunes de Guinée, avons-nous le meilleur choix que ce ton d'État est valoreux patriote pour aider notre pays à répondre aux aspirations profondes et légitimes de ces populations ? Pour nous, la réponse est sans ambiguïté. Il n'y en a pas. C'est pour cette raison que nous avons joué nos voix à celles de milliers de Guinéens de l'intérieur comme de l'étranger pour demander de manière pressante à Monsigny Fahle de se réengager politiquement. C'est pour cette même raison que nous avons sans un seul instant d'hésitation adhéré pleinement à l'Union Nationale des Patriots de Guinée, UNPG, le parti qu'il vient de fonder avec d'autres cop-patriotes. L'UNPG, c'est une vision claire d'une Guinée unie, démocratique et prospère. L'UNPG, c'est un projet de gouvernance novateur bâti autour des grands objectifs de réconciliation, de rassemblement, de progrès économique et de bien-être. Et messieurs les ambassadeurs et membres du pont diplomatique, chers collègues présidents de partis politiques ou leurs représentants, chers invités, je voudrais tout d'abord remercier les éminentes personnalités que nous honorent ce matin de leur présence au moment où nous portons sur les fonds baptismaux notre parti l'Union Nationale des Patriots de Guinée de l'UNPG. Chers camarades, je me tiens devant vous ce matin pour partager avec vous ma vision pour l'avenir de notre pays au moment où la Guinée traverse une étape bien constante de son histoire. Comme vous le savez déjà, l'identification d'une Guinée une démocratique et prospère hier comme aujourd'hui a été la constante de mon engagement politique et de mon action publique et de mon action à toujours été au cœur de mon programme au quotidien aux différents forces de responsabilité que j'ai eu l'honneur nationalistes d'assumer le service de notre pays et de la paix dans le monde du lard les quatre dernières décennies. Cet regard des enjeux actuels et futurs auxquels faire face notre pays est de l'appel pressant de nombreux compatriotes de toutes les régions naturelles du pays encourageant à me réengager dans la politique que j'ai décidé avec des filles et des fils du pays portant les mêmes aspirations et les mêmes valeurs de créer le mouvement politique dénommé Union Nationale des Patriots de Guinée de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université en tant que fondateur de ce grand parti. En cette circonstance exceptionnelle je suis honoré de partager avec vous ma vision pour notre nation afin de réussir ensemble tous ensemble le sursaut patriote qui s'inscrira à l'aide d'or dans les années de l'histoire. Ensemble nous sommes et serons toujours plus forts l'Université nationale des Patriotes d'un camp d'unité la fraternité et la solidarité dans toutes les composantes de notre société. Nous croyons fermement que la diversité de notre nation est notre plus grande richesse. C'est en valorisant nos différences culturelles, ethniques et sociales que nous pourrons avancer vers un avenir plus profond. Ce parti politique ouvert à tous se définit comme un rassemblement de Guinéens et de Guinéens soucieux de servir la Guinée et de contribuer efficacement à son développement harmonieux en vue de satisfaire les besoins essentiels des populations. Sur la voie de cette exaltante mission, nous aurons à cœur d'oeuvrer avec toutes les compétences, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, pour consolider les fondements du développement économique et social de notre pays. Le sens de notre assemblement politique est de bâtir les fondements d'une société démocratique et assurera à chaque Guinéens une vie sociale fondée sur le mérite et la compétence. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! La diversification de l'économie nationale en privilégiant la modernisation de l'agriculture avec des moyens financés et techniques conséquents pour financer les projets agricoles. La création d'une banque de développement agricole sera un socle sur lequel reposera cette nouvelle politique agricole. La collaboration rationnelle et la transformation sur place de nos ressources naturelles s'inscrit en priorité dans notre programme. Elle sera un puissant levier de développement. C'est elle qui nous fournira une indispensable valeur ajoutée. C'est elle qui démouchera sur la création de centaines de milliers d'emplois, notamment pour nos jeunes qui ont tant besoin et soif de participer au développement du pays. Ils veulent les jeunes, les filles et les garçons prendre leur légitime part en ce développement en s'investissant pleinement dans leur domaine de compétences. De même, il va le soi. L'un ne va pas sans l'autre. L'autonomisation des femmes et un soutien massif à leur partenariat s'inscrira dans notre programme en toute primaire priorité. En tant que patriote, nous avons la responsabilité de protéger notre environnement et d'utiliser nos ressources naturelles avec sagesse. Notre engagement en faveur du développement durable de grandes ménéres. Qu'il est un élément de valet en n'est pas de valet de valet de valet en havin de valet de valet de valet de valet de valet Benji ! Benji ! Benji ! Benji ! Benji ! En tant que patriotes, nous avons la responsabilité de protéger notre environnement, dis-je. D'emblée, et je le dis, et nous le ferons ensemble, le pays sera considérablement industrialisé. Nous ne l'aurons pas, tant que nous continuerons à importer tout, et tout, de l'aiguille à foudre au tracteur à labourer, nous n'aurons nulle part. L'industrialisation à outrance du pays sera la clé de voûte de notre développement. Nous en avons largement les moyens. Nous le ferons. Nous emporterons le pas à la transition qui a mis nos procès sur ce chemin salutaire. La mise en place d'un cadre juridique favorable et indépensable pour attirer les investissements, les investisseurs privés nécessaires à la création d'unités industrielles. Le petit et moyen d'entreprise sera enclenché dès les premiers mois après l'élection, si, comme nous l'espérons, vivement, l'UNPG l'a porté. Pour mieux s'adapter à ce vaste programme d'industrialisation, l'enseignement technique et professionnel bénéficiera de moyens considérables. Double enjeu, l'accès à l'éducation pour tous, et, je le dis, la couverture sanitaire universelle occuperont une place importante dans notre programme. Mon nombre d'écoles, l'université, le centre de santé, l'hôpital sera augmenté de manière exponentielle. Qui dit bon cadre, bon enseignant, bon personnel de santé, bon médecin, dit bonne, je dirais, très bonne éducation. Dans le domaine de l'éducation et de la santé, la priorité ne sera pas donnée aux êtres en structure, elle le sera aussi et surtout à la formation. Les deux iront de pair. Cela est une évidence. Un pays ne peut s'industrialiser sans l'électricité. Les pays qui sont industrialisés avant nous sont passés par cette transition obligatoire. Dans un pays, aucun secteur ne peut se développer sans l'électricité. L'électrification de toutes les villes et la construction de mille micro-barrages pour l'électrification de toutes les communautés rurales du pays seront au cœur de notre programme. Dans cette matière, une véritable offensive sera menée. Bien la programmation des résultats de l'élection présidentielle. Et si bien sûr nous l'emportons, comme nous l'espérons, nous commencerons le travail en lançant les bases de notre plan de l'électrification pour le pays. Pour ce faire, nous n'attendrons pas les apports étrangers. Nous commencerons par utiliser rationnellement les ressources internes avant de nous adresser tous à des luttes aux bailleurs de fonds et aux partenaires bi- et multilatéraux. Nous utiliserons un bon escient comme il va le soir aux multiples canaux de de nombreuses réactions à travers le monde. Dans notre programme, les moyens de transport ne seront pas en reste. Les moyens de transport terrestres, maritimes, fluviaux, ferroviaires et aériens seront dans nos priorités. Nulle part au monde. Nulle part au monde. Il n'y a de développement sans moyens de transport dans ces cas. La mobilité permanente des personnes et des biens est une condition aussi des poignons du développement d'un pays. Si nous, si l'UMPG, l'emporte aux élections, nous entreprendrons une véritable expansion de ce secteur. En plus des investissements indispensables de l'État, notamment dans les infrastructures que nous allons moderniser, nous ouvrirons largement la concurrence aux secteurs privés en lui apportant de nombreuses facilités. En tant que patriotes, nous sommes conscients que la véritable transformation socio-économique de notre pays passera par des transigences essentielles, notamment dans le domaine du numérique, du territorial, du démocratique et de l'énergie. Notre économie, nous engagerons une transition numérique pour moderniser notre économie et rendre notre pays compétitif et attrayant à l'échelle mondiale. nous développerons des infrastructures numériques et énergétiques pour faciliter l'accès à l'énergie, à l'information et aux services tout en émessant dans la formation et le développement des compétences, en particulier de nos jeunes. Il est également impératif d'entamer une transition territoriale en promouvant une organisation équilibrée et maîtrisée. Nous créerons des pôles de développement régionaux pour désemporger les grandes villes, améliorer les conditions de vie dans les zones rurales et favoriser un développement harmonieux autour du territoire. Enfin, nous ferons en sorte que la transition démographique en cours dans notre pays soit bénéfique à la croissance économique. Nous mettrons en place des politiques efficaces pour accompagner notre population dans cette phase cruciale de son développement. Pour parachever notre investissement dans le domaine grand bien primordial du numérique, nous ouvrirons un pôle d'invasion de découverte genre Silicon Valley à l'échelle guinéenne, aux chercheurs guinéens, aux Africains et à tous les porteurs bidés et d'innovation du monde. C'est dit le start-up que nous adresserons à l'une de nos zones industrielles sera progressivement dotée d'équipements les plus performants et reliés aux structures de même nature évoluant sur notre continent et partout ailleurs dans le monde. Si l'Afrique doit rattraper son retard sur les autres parties du monde, ce ne peut être que dans le domaine du savoir pour artistes. Cette idée n'est pas du domaine du rêve, mais d'une réalité à portée du même. la bonne réalisation de cet ambitieux programme nécessitera bien sûr la mobilisation, la sécurisation et la bonne utilisation des ressources financières du pays sans lesquelles rien ne sera possible. La lutte contre la corruption sera au cœur de notre engagement et j'y verrai personnellement. Dans un contexte mondial, les sous-régionales marquées par des transformations géopolitiques complexes, une poussée de l'extrémisme violente et une insécurité grandissante dans la région, une nationale des patriotes guidées se positionne comme un rempart pour la guider. Pour risque qu'il soit, rien, absolument rien dans le programme que je viens de vous présenter ne sera pleinement efficient que s'il s'inscrit dans la trajectoire d'une réconciliation nationale véritable de notre pays et de Guinée. Au plan politique, la réconciliation nationale s'impose comme une priorité pour notre parti. Cette réconciliation nationale, nous ne pourrons aucunement continuer à encerrer les masses. En effet, au risque de fragiliser davantage le défi social de notre pays et le compromis au développement socio-économique, la Guinée, après tant de tragédies et tant d'événements douloureux qui ont charronné son histoire, qui ont frappé sans exception toutes les communautés dans leur chair et dans leur âme, la Guinée, dis-je, ne saurait faire comme si jamais rien ne s'y est passé. Ce serait à ne pas goûter mener une politique d'autre. Alors, de cette nouvelle ère, il nous faut impérativement crever l'abcès, accepter de nous parler, surtout de nous pardonner les uns et les autres. Il nous faut en effet pouvoir extirper les rancœurs de nos cœurs maîtris afin de créer les conditions morales, psychologiques et sociales d'un meilleur vivre ensemble. Ce vivre ensemble, j'insiste, est indispensable pour partir dans l'unité, la fraternité, la Guinée nouvelle, la Guinée de demain, à laquelle nous aspirons légitimement tous et chacun. cette action salvatrice plus qu'une nécessité est pour notre parti un impératif politique. Elle figure au cœur de son programme. Aussi, j'invite ici et maintenant toutes et tous à s'inscrire dans cette démence pour la réconciliation nationale à se l'approprier individuellement et collectivement pour libérer notre pays des forces occultes qui entravent et prennent son envol depuis plusieurs décennies. Ceci est une réalité que nous connaissons tous. C'est de cette manière et seulement de cette manière au travers d'une telle démarche collective que l'espoir dans toute sa plénitude peut renaître dans un développement harmonieux et rapide de notre pays et pour son émergence à l'horizon des années à venir. C'est dans cette perspective que notre parti entend accorder une place toute matriculière au renforcement du système social et de l'état de droit dans une fraternité sincère entre toutes les filles et tous les fils de la Guinée, notre pays qui nous est si cher à tous. Face aux défis présents qui se dressent devant notre nation, nous reconnaissons l'importance cruciale d'une gouvernance forte, d'une réconciliation nationale véritable et sincère et d'une transformation socio-économique radicale. En tant que patriote engagé, nous comprenons que la stabilité et la prospérité de notre pays dépend de notre capacité à faire face aux ménages transfrontalières et à bâtir une société résiliente et solidaire. Le NPSG s'engage fermement à renforcer la sécurité intérieure, à œuvrer pour la paix régionale et à travailler en éploie de collaboration avec les partenaires internationaux pour contrer le terrorisme et l'extrémisme violents. Ensemble, nous protégerons notre nation, réserverons nos valeurs et nos acquis. Ainsi, nous ouvrirons la voie vers un avenir pour notre terre pour tous les guinéens sans dissection aucune. Mes chers compatriotes, je vous exhorte à rejoindre l'Union nationale des Patriotes de Guinée du NPSG. Rejoindre l'UNPSG c'est participer à ce sursaut patriotique et embrasser une cause qui transcende les divisions et les différences. Rejoindre l'UNPSG c'est être un artisan du changement positif, c'est être un artisan du progrès et un gardien de la paix dans notre pays. Je ne doute pas un seul instant que les anciens militants et responsables de notre chère FUDEC seront les premiers soutiens de cette nouvelle formation politique pour poursuivre l'idéal qui nous avait réunis. Nous allons tous à un avenir où chaque Guinéen pourra se réveiller chaque matin avec espoir et conscience et sachant qu'il fait partie d'une nation qui se soucie de lui et croire en son potentiel. Ensemble, nous construisons une Guinée forte, prospère et respectée. Une Guinée qui sera un modèle de réussite en Afrique et dans le monde. en vue d'assumer le succès d'une interaction salvatrice pour le pays, je prends la main une main fraternelle. À tous et je m'engage à mettre toutes mes capacités et ma modeste expérience au service de notre cause. chers compatriotes, les éléments que je viens de mentionner ne sont que l'esquisse du programme préliminaire de notre parti. Cette esquisse est loin d'être exaucée. Le programme enrichi et complet sera établi par les essences du parti que nous mettrons ensemble en place à la suite d'élections libres et transparentes. mais nous devrons convaincus et vous serez d'amour avec moi que rien de tout ce que je viens de dire ne sera possible sans la grâce de Dieu. J'implore alors le tout-puissant et le miséricordieux de nous inspirer de guider nos pas et de donner la force la sagesse et les moyens de mener à bien cette noble mission au bénéfice de tous les Guinéens et de notre nation. Amen. Les deux ont été gagnés et parce que les deux se font un thème important. Donc c'est tant qu'il faut pas de lits et parce que M. le Sénégal ne fera pas comme d'autres partis politiques qui sont devenus des mouvements de soutien du Sénaté. M. le Sénégal il y aura la différence d'espérer bien que comme l'on braque dans ce pays il n'y a pas de opposition il n'y a pas de mouvements le Sénaté c'est un organe de tradition qui doit progner les partis et le Sénaté que le Sénaté comme le président le Sénaté prendra position que le Sénaté n'est pas sur la bonne voie avant le pouvoir de le faire c'est parce qu'il ne sera pas comme certains partis politiques qui sont devenus des mouvements de soutien du Sénaté c'est ça que nous attendons de venir. Est-ce que vous l'invitez à l'anaté? On n'a pas besoin de l'inviter à l'anaté c'est qui est important pour le Sénaté et ce que nous devons c'est d'être ce qu'il a été un homme qui se bat pour le vieux de la vie il est un homme qui veut aspirer à diriger ce pays parce que quand on crée un parti politique c'est pour arriver au pouvoir pour être un parti politique ici ils sont créés que simplement pour amuser la galérie ce sont ceux-là qui sont des moyens de soutien du Sénaté j'espère que le Sénaté ne sera pas soutien du Sénaté si le Sénaté est sur le chemin de conquérir le pouvoir il se voit pour conquérir le pouvoir il peut compter sur la collaboration de progrès de l'anaté et de l'anaté merci d'autres merci 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 merci